Bonsoir à tous, bonsoir M. Bliwix, merci de nous faire le plaisir de venir ici sur ce campus virtuel, on va dire, allié aux circonstances particulières, mais qui ont probablement permis à un certain nombre d'entre vous d'être parmi nous ce soir. Donc on a un public qui vient d'un certain nombre d'écoles. Donc voilà, pour vous accueillir, M. Bliwix, ingénieur centralien, auteur notamment de Quel futur pour les métaux et de l'âge des bibliothèques. Et M. Bliwix est aujourd'hui directeur général adjoint d'AREP, une filiale de la SNCF. Aujourd'hui, dans le paradigme actuel, on fait face à une série de pénuries. Pour répondre à ces pénuries, cela entraîne d'autres pénuries, la pénurie d'électricité, la pénurie de pétrole, qui va entraîner par exemple une pénurie pour répondre à quelles nouvelles énergies, mais on y reviendra, une pénurie de terres rares, ou voilà, un effet système comme ça dans cet enchaînement de pénuries, c'est un problème insoluble. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs un des paradoxes des technologies énergies dites vertes. Le sont-elles vraiment, qu'on verra par la suite. Donc pour répondre à cet enchaînement de pénuries, il faut repenser radicalement notre façon de répondre à nos besoins et de produire de la richesse. L'objectif, c'est de réduire l'intensité en ressources de l'économie. Donc autrement dit, penser à un développement qui ne dépend plus uniquement du cycle d'extraction, destruction des matières premières. Le recyclage, l'économie circulaire sont en partie une solution, mais ils ont leurs limites. Et comme on le dit souvent, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Dès lors, on a deux solutions, l'écologie de la demande, donc ce qu'on peut autrement appeler la décroissance, et ou l'écologie de l'offre, c'est-à-dire permettre une croissance plus verte, mais il y a une urgence à changer d'échelle et à ne pas se contenter de petites économies marginales. Pour répondre à ce défi, Philippe Biwix a forgé entre autres le concept de low-tech avec un seul principe, simple mais ambitieux, faire mieux avec moins. Monsieur Biwix, du coup, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Valentin. Alors, cette question du progrès technologique, du fait que finalement, il faut avancer, il faut accélérer plus loin, plus fort, plus vite, pour justement, je dirais, compenser les désordres environnementaux, ou les risques de pénurie, comme tu as pu les mentionner, ce n'est pas un débat trop nouveau en réalité. On l'avait un petit peu oublié, sans doute, mais dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a des débats assez forts entre des conservationnistes américains, des lanceurs d'alerte, qui disent que finalement, la progression démographique alliée à la croissance de la consommation par personne va nous amener à des pénuries très graves, des famines et autres joyeusetés avant la fin du XXe siècle. Et puis très vite, en phase 2, il y a des gens qui disent, mais non, ça c'est une vision malthusienne, Malthus s'était déjà planté, avec le progrès technologique, on a toujours pu repousser les famines, et au contraire, on n'a jamais vécu dans un monde avec autant d'abondance. Moi, ce qui me rend aujourd'hui un petit peu, depuis quelques années, fort sceptique sur la sortie par le haut, c'est la capacité à effectivement utiliser les hautes technologies, ce progrès technologique, ce progrès scientifique, on pourrait dire, pour réussir à sauter encore l'obstacle une énième fois. C'est en particulier trois raisons. La première raison, c'est que finalement, le progrès technologique, ou les hautes technologies, nous font taper dans des ressources qui sont souvent plus rares, dans la table de même des VIF, pour ceux qui aiment bien, notamment la soixantaine de métaux différents, finalement, on utilise de plus en plus de boules de perlimpinpin un petit peu bizarres, du coup, vous créez des contraintes extrêmement fortes en sortie de chaîne, en recyclage, et le fait d'utiliser toutes ces ressources métalliques en toute petite quantité dans plein d'objets différents, ça rend les chaînes de recyclage très complexes, et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a une vingtaine de métaux sur les 60 qui sont recyclés aujourd'hui à l'échelle mondiale à moins de 1%, c'est-à-dire zéro, en langage non technocratique, et voilà, c'est pas parce qu'on ne jette pas le smartphone dans la bonne poubelle ou qu'on est des mauvais consommateurs, mais parce que c'est extrêmement complexe de récupérer tout ça avec un équilibre économique et même environnemental à la clé, puisqu'il faudrait en gros une énergie folle ou énorme pour séparer des métaux qui ont été mis ensemble et qui ont parfois d'ailleurs des incompatibilités métallurgiques. Donc pour faire simple, on va dire, quand vous recyclez une voiture, vous enlevez les pneus, les sièges, les vitres, la batterie et vous broyez, et qu'on va recycler un smartphone, vous enlevez l'écran, la batterie et vous broyez. Quand vous faites ça, vous allez broyer tous les petits moteurs, les rétroviseurs, vous allez broyer les câbles de cuivre, vous allez broyer un peu tout, ça va être extrêmement dur de reséparer tout ça, on va mettre tout ça dans un gros four électrique, et ensuite on va faire du fer à béton, du ferraillage du bâtiment, et c'est ça qu'on appelle l'économie plus ou moins circulaire, mais en fait on a effectivement recyclé physiquement, mais on a très très mal recyclé fonctionnellement, puisqu'évidemment le petit atome de cuivre, ou le petit atome de néodyme qui était dans l'aimant du moteur, ou le petit atome de ce que vous voulez, il est perdu pour toujours, parce qu'il est noyé dans un acier de bas de gamme. Donc ça c'est le premier sujet, c'est finalement on accélère l'extractivisme, et on s'éloigne de l'économie circulaire, tout en clamant son avènement. Le deuxième sujet qui est un peu gênant pour les hautes technologies, de mon point de vue, c'est l'aspect systémique, ça a été un petit peu dit, et puis c'est un clin d'œil aussi à l'équipe Meadows, Meadows-Forester, du rapport au Club de Rome, c'est qu'en fait finalement, il y a toutes choses égales par ailleurs, il y a toujours des technos qui ont l'air tout à fait sympathiques, mais en fait, quand on regarde de plus près, la bonne idée peut s'avérer une fausse bonne idée, parce que mes préférés, et on peut faire le lien avec la question de la 5G d'ailleurs, on le fera plutôt dans la question-réponse si vous voulez, c'est les voitures autonomes, ou les Smart City, enfin on va dire tout le fait de très fortement électroniciser, si je puis dire, notre quotidien, notre environnement, parce que ça permettrait de faire plus d'économie du partage, parce que ça permettrait de faire plus d'optimisation, on pourrait demain peut-être devenir tous producteurs et consommateurs d'énergie, par exemple, avec au milieu des Smart Grids très automatisés, et beaucoup d'intelligence artificielle, avec logiciels d'optimisation qui ferait qu'on consommerait plus intelligemment, tous ensemble, en fait, oui peut-être, mais d'abord, la voiture autonome, elle va mettre un petit peu de temps à arriver, donc avant qu'il n'y ait plus aucun accident, avant qu'il n'y ait plus aucun embouteillage, il faut que toutes les voitures soient autonomes, et ça, ça prendra peut-être, je ne sais pas, 20-30 ans, encore bien même, elles arriveraient dans pas trop longtemps, et puis surtout, une voiture autonome, elle nécessite une infrastructure numérique, elle nécessite du coup des antennes 5G, elle nécessite des data centers, elle nécessite des réseaux, etc. Et finalement, quelle est la facture numérique induite par la génération de données ? Pour vous donner un petit ordre de grandeur comme ça, bon, c'est des chiffres qui commencent à dater un peu maintenant, ils doivent avoir 2-3 ans, mais c'était la société Intel, que vous connaissez, je pense, qui avait dit qu'une voiture autonome qui roulerait 1h30 par jour, c'est-à-dire même pas une voiture autonome très utilisée, très partageuse, quoi, juste une voiture qui fait l'aller-retour entre papa, entre la maison de papa et de maman, et le lieu de travail, elle émettrait 4000 Go de données par jour, 4000 Go de données, ça veut dire que, en gros, si vous faites 1 million de voitures autonomes, vous aboutissez au trafic Internet mondial actuel. Donc, on a beaucoup d'énergie renouvelable, certes, mais par contre, est-ce qu'on a les moyens des matières premières pour installer un système à terme, on va dire 100% renouvelable, et par ailleurs le renouveler aussi, puisqu'évidemment, vous savez que tout ce matériel finit par s'user joyeusement, et qu'il faut les remplacer quand même de temps en temps. Troisième sujet qui est un peu embêtant avec les hautes technologies, c'est que finalement, à chaque fois qu'on a une promesse technologique, un nouveau truc sympa, la super batterie, je ne sais pas quoi, le drone autonome volant qui va permettre de réguler les amputeillages, je ne sais pas quoi, ou les smart grids qui vont faire qu'on va devenir de formidables éco-consommateurs citoyens avertis, problème de l'effet rebond. Alors l'effet rebond, il a été découvert, on pourrait dire, par un économiste, pour le coup, qui n'avait pas la tête en forme de marteau, qui s'appelait Stadney Jevons, dans les années 1860, le Royaume-Uni produit la moitié du charbon mondial, exporte beaucoup, et donc il y a déjà des inquiétudes sur les réserves, et est-ce qu'il ne faudrait pas limiter l'exportation pour garder le charbon pour l'industrie anglaise, etc. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont effectués à ce moment-là, et Stadney Jevons va écrire un rapport, qui s'appelle The Cold Question, qui n'a pas été traduit en français, donc la question du charbon, et donc il va interroger des fabricants, on va dire, de machines à vapeur, et les fabricants lui disent, ben oui, nous, nos machines à vapeur, elles sont de plus en plus efficaces, elles vont être de plus en plus efficaces, il y a du progrès technologique, elles consomment moins de charbon, pour produire la même quantité de travail, donc du coup, la demande en charbon va baisser. Et Jevons a évidemment cette fulgurance, il dit, mais non, si chaque machine consomme moins de charbon pour le même travail, alors elles vont être plus rentables, elles vont coûter moins cher, elles vont être utilisées dans de plus en plus d'endroits, et donc le nombre de machines va se multiplier. Et donc chaque machine consommera moins, mais multiplié par toutes les machines, ça fera que la consommation va augmenter. Évidemment, l'avenir lui a donné raison, et on trouve ça partout, et l'endroit évidemment où on le trouve le plus énorme, c'est évidemment dans le numérique, où les progrès sont phénoménaux, les progrès techniques sont phénoménaux, on n'a jamais coûté aussi peu cher, et aussi même d'un point de vue environnemental, de stocker un octet, ou de transporter un octet, mais du coup comme la quantité de données qu'on produit double tous les 18 à 24 mois, la facture environnementale du numérique augmente globalement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup si les solutions ne sont pas techniques ou technologiques ? Moi je dis juste, j'ouvre des pistes seulement, en fait je n'ai pas toutes les solutions, mais alors pour moi c'est quoi ? C'est essentiellement une démarche, la démarche numéro un, c'est de se dire qu'il faut travailler sur la sobriété, sur la frugalité, sur la décroissance, si on veut l'appeler comme ça, pas de problème, donc c'est de dire qu'il faut réduire le besoin à la source, c'est tellement plus simple, il faut absolument, si on veut capturer les gains techniques justement d'efficacité sans les manger dans les ferrebonds, il faut absolument faire ça. Alors il y a mille manières de faire ça, ça peut être de manière un peu volontaire et faire évoluer un peu les composantes culturelles, ça peut être de manière tout à fait désagréable avec des interdictions, des taxes ou autre, moi je pense par exemple aux voitures, une voiture aujourd'hui, vous savez, mise sur le marché en 2020, elle émet plus de CO2 par kilomètre parcouru que la voiture de 2019. Pourquoi ? Les motorisations sont plus efficaces, pas de problème, mais elle est plus lourde et plus performante, donc en fait on a mangé les gains. Elle est plus lourde en fait, c'est la voiture moyenne qui est plus lourde, puisque en fait c'est la pénétration des SUV sur le marché qui crée cet effet-là. Vous pouvez tout à fait décider qu'une voiture qui fait plus d'une tonne, ça ne s'appelle pas une voiture, ça s'appelle un char d'assaut et c'est interdit. C'est totalement liberticide, mais ce n'est pas plus liberticide que d'interdire les chars d'assaut eux-mêmes, qui sont à ma connaissance interdits. Donc il y a plein de manières de faire cette sobriété, on peut la faire dans tous les domaines, on peut la faire dans le domaine numérique évidemment, c'est sans doute un des endroits les plus intéressants d'ailleurs, on peut les faire sur la question de l'agriculture, quand vous mangez moins de viande, vous libérez les tombereaux de céréales, 70% des céréales au niveau mondial sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage, donc si vous mangez moins de viande, vous libérez des céréales, si vous libérez des céréales, vous pouvez baisser un peu les rendements, si vous pouvez baisser les rendements, vous pouvez travailler un peu différemment, etc. Deuxième sujet, une fois qu'on a dit qu'on n'allait quand même pas se passer de la machine à laver parce que je ne sais pas quoi, le retour au lavoir, ce n'est pas sympa, etc. Bon, vous avez quand même des objets que vous allez vouloir construire, fabriquer, là ça prend en ligne de compte la question de l'éco-conception, alors là pour moi c'est une éco-conception qui doit s'orienter, alors ça existe déjà l'éco-conception, la notion d'éco-conception bien sûr, ce n'est pas facile à manier, les analyses de cycle de vie c'est des trucs un peu durs parce que c'est multi-critères, les critères ne vont pas toujours dans le même sens, est-ce qu'il faut mieux dépenser un gramme de cuivre ou bien émettre un kilo de CO2, ou bien je ne sais pas quoi, avoir tel ou tel facteur sur la biodiversité, donc c'est des choses très difficiles et puis c'est dur de mener des analyses très correctes dans des milliers ou des millions de produits différents, donc souvent on en fait une dizaine et puis on peut tester le truc, mais c'est très compliqué à systématiser, mais bon, moi je pense qu'il faut faire une éco-conception plus-plus, enfin un truc vraiment plus poussé, qui prenne en compte aussi la question du mélange des matériaux, du démantèlement, fin de vie, de la recyclabilité, de la modularité, de la réparabilité, et pour vraiment rentrer dans une logique de, on ne va pas dire d'économie circulaire, pas tout à fait, mais de ralentir les cycles en fait, d'extraction, production et déchets, parce que le recyclage n'est jamais parfait, il ne peut pas être à 100%, je vous l'expliquais tout à l'heure, mais c'est malheureusement vrai pour plein d'autres choses, et donc il faut faire durer les objets beaucoup plus. Et puis une troisième piste dans cette démarche low-tech, pour moi, c'est de faire preuve de technodiscernement, c'est-à-dire de ne pas systématiquement se jeter sur la machine, ou sur le logiciel, ou sur l'électronic device, pour remplacer du travail humain, plein d'autres endroits où on remplace stupidement du travail humain, qui est un truc plutôt renouvelable, et d'ailleurs relativement abondant, par des machines, parce que la machine ne fait pas grève, parce que la machine bosse 24 heures sur 24, etc. Mais quand on fait ça, on a remplacé des ressources renouvelables par des ressources non renouvelables. Donc là aussi, ça ouvre des pistes sur, est-ce qu'il faut plutôt des bâtiments bardés de capteurs, ou est-ce qu'il faut réinstaller un concierge pour fermer les stores et les vides le soir ? Enfin, il y a plein de manières d'aborder ces questions-là. Voilà à peu près la base du truc. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'innovation, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut revenir au Moyen-Âge, mais c'est plutôt de se dire, comment est-ce qu'on fait pour orienter cette innovation vers vraiment l'économie de ressources, et non pas vers le premier truc, Bankable, le distributeur de croquettes pour chats est connecté et bikini connecté, qui sont tous les deux en vente sur Internet. Je vous invite à aller regarder et mesurer leur utilité sociale. Comment on fait pour vraiment, voilà, ne se poser que des questions sur l'atterrissage de notre vaisseau fou et en se disant que, voilà, on aura besoin d'intelligence, on aura besoin d'innovation, mais pas juste de l'innovation technique, mais aussi une innovation sociale, sociétale, culturelle, organisationnelle. Si vous voulez faire de la consigne, par exemple, dans le zéro déchet, et essayer de dire qu'on ré-embouteille, voilà, j'en sais rien, des bières, du lait, de l'huile, du vin, des produits ménagers ou autre chose, il n'y a pas du tout d'innovation technique là-dedans. Enfin, je veux dire, on sait nettoyer une bouteille depuis plusieurs siècles, il n'y a pas de souci. L'innovation, elle est plutôt organisationnelle. Elle est sur la capacité à mettre les fabricants, à mettre les distributeurs, les logisticiens, les clients, les transporteurs dans une boucle et un chaînage organisationnel très complexe, d'ailleurs, pour trouver sa pertinence économique. Et donc, c'est là que l'intelligence doit se mettre. Voilà, allez, j'ai très légèrement débordé ma peine. Merci, monsieur Biwix. On va maintenant passer à un temps de questions qu'on a préparées et ensuite, on prendra les questions du public. Moi, je voulais commencer en revenant à notre petit papy qui vit en Sibérie. Il a eu accès, avant l'arrivée du pétrole et de l'énergie abondante, à des technologies et des techniques qui ont été maturées pendant plusieurs millénaires. Ma question était la suivante. Comment éviter de perdre des savoir-faire ancestraux, typiquement comme de l'agroécologie, qui ne sont plus employés depuis une centaine d'années ? Comment ne pas perdre ces savoirs vis-à-vis du futur, puisqu'on en aura probablement besoin ? Oui, alors je vais repérer cette question. Merci. Je la trouve hyper importante parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une polémique avec le ministre, je ne sais plus si c'est le ministre actuel ou c'était avant le remaniement de l'agriculture. À un moment, il a dit à propos d'agroécologie et de restauration des sols et tout, il a dit qu'il va falloir réapprendre à faire l'agriculture de nos grands-parents. Et ça a évidemment créé une... Il voulait dire en gros une agriculture plus respectueuse du vivant, je n'en sais rien, mais même si du temps de nos grands-parents, je ne suis pas sûr qu'elle était déjà si respectueuse, ça a créé une polémique d'enfer, évidemment, sur le mode, ah là là, quel rétrograde, c'est n'importe quoi. Et en fait, je pense que c'est... Effectivement, il se trompe. C'est-à-dire que, pour moi, les low-techs, et l'exemple de l'agriculture, il est emblématique, ce n'est pas revenir à des savoirs ancestraux. On a quand même progressé, on n'est pas au niveau de connaissances du 19e siècle, donc on n'aborderait pas les choses du tout de la même manière. Moi, je préfère dire que c'est non, c'est une transition vraiment intelligente où on peut garder, justement, des aspects technos. Il y a tellement de domaines où, si vous voulez, si vous enlevez trop de technologie, ça va nous faire tout drôle. Regardez juste les tissus, par exemple. Le tissage, c'est un truc ultra technologique. Et si vous voulez revenir au rouet de Gandhi, il va falloir réduire la quantité de chemises qu'on achète chaque année, chacun très sérieusement. Mais quand je dis réduire, c'est au milieu du 19e siècle, alors que la révolution industrielle a déjà démarré et qu'il y a déjà une mécanisation. La quantité de coton qui est produit en Angleterre est inférieure à une chemise par personne et par an. Donc, il faut regarder un petit peu le niveau de renoncement qu'on est prêt à faire. Mais je pense qu'on peut garder des machines à commande numérique dans l'industrie, on peut garder les ordinateurs, on pourrait réduire de 99%. Et je suis vraiment gentil, je suis vraiment large parce qu'on pourrait faire bien mieux que ça. Même la facture environnementale du système numérique, vous pouvez la diviser par 100. On pourrait. Techniquement, ce n'est pas un souci. Donc, vous pouvez garder les ordinateurs et Wikipédia. Mais il faut faire moins de vidéos, il faut changer les équipements moins souvent, il ne faut pas faire de la 3G, 4G, 5G quand on peut faire du câble ou du Wi-Fi, enfin, il faut faire du Wi-Fi plutôt que de la 4G et du câble plutôt que de la Wi-Fi. Il y a mille pistes possibles. Il ne faut pas faire des obésiciels, il faut faire des logiciels optimisés, il faut faire des pages web qui ont des toutes petites résolutions avec très peu de vidéos et des photos basse résolution, etc. Il y a mille manières de faire le truc, mais avant de jeter l'ordinateur, on peut réfléchir à deux fois. Certains PDG et grands acteurs du capitalisme appellent de leur vœu à un capitalisme plus responsable comme Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault qui a rédigé avec Nicole Nota un rapport, l'entreprise objet d'utilité collective, on semble. Et, Nicole, croyez-vous que l'on peut compter sur ces acteurs du capitalisme pour initier un changement nécessaire et on essaie de changer dans l'écoute ? Non. Je pense que, alors je ne connais pas, je ne veux pas faire un procès d'intention du coup au PDG de Renault, ce n'est pas le but, mais disons que si je reformule la question en disant est-ce que Renault va sauver le monde parce qu'ils sont en train de passer à la voiture électrique, la réponse est bof, qui le patron de Renault décidait demain de dire moi je vais faire des voitures toutes petites, elles vont coûter beaucoup moins cher du coup. Elles vont faire 800 kg, elles ne vont pas dépasser 70 km heure et elles vont dépenser 1 litre au 100, c'est génial pour la planète. D'accord ? Bon, une décision comme ça, si c'est le seul à le prendre, il va mettre la boîte par terre. Imaginons qu'il ait une illumination, il va essayer de laisser son nom dans l'histoire, qu'il dise allez je fais ça. Les premiers qui vont contester son truc, ce sont ses actionnaires peut-être qui vont dire mais non, ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne vas pas mettre la boîte par terre. Quand bien même ses actionnaires seraient d'accord, en disant oui, nous on est des actionnaires à mission, on y croit, les deuxièmes qui vont le chasser dehors ce sont ses syndicats, parce que s'il y a moins de revenus, il va y avoir moins d'emplois. Et puis si ce n'est pas ses syndicats qui les chassent, de toute façon, ce sera peut-être ses managers qui vont avoir leur propre carrière qui est mise en danger par le nouveau business model et qui ne vont même pas vouloir faire ce qu'il fait, ce qu'il propose. Donc c'est très compliqué. Vous avez un exemple assez sympathique, je trouve, qui est Seb Moulinex. Seb Moulinex, ils ont fait une annonce il y a quelques années de ça, maintenant, enfin assez récemment de mémoire, en disant nous, on va faire, donc ils sont petits électroménagers, on va dire, on va faire des objets réparables, durables, recyclables, etc. Enfin, ils ont mis le paquet sur la question de la réparabilité et de la durabilité de leurs objets. C'est génial. Au lieu d'acheter une friteuse tous les trois ans, je vais acheter, mon exemple est mauvais, je fais exprès, je vais acheter une friteuse seulement tous les 25 ans. Très bien. Donc, mécaniquement, le chiffre d'affaires va être divisé par 8. Comment c'est possible ? Évidemment, ce n'est pas ça, ce n'est pas sur ça que compte Seb Moulinex. Seb Moulinex, il joue de ça dans une logique de marketing tout à fait positive, en surjoint un peu d'ailleurs le Made in France en disant, venez chez moi plutôt que d'acheter des saloperies qui ont été fabriquées en Pologne ou en Chine, venez acheter chez moi, moi c'est durable, moi c'est réparable. Donc, son idée, c'est quoi ? C'est de maintenir, voire développer son chiffre d'affaires en étant dans une logique peut-être en matière de niche, de grosse niche qui va permettre de se développer. Mais imaginons maintenant que tous les concurrents de Seb Moulinex fassent la même chose et que tout le monde effectivement dise, moi je ne vais faire que des objets réparables, durables, etc. Là, le chiffre d'affaires du secteur serait bien divisé par 8 ou par 10 et là tout le monde tombe. Donc, vous voyez qu'en fait, il peut y avoir des belles aventures industrielles tant qu'elles ne font pas trop de mal au reste du système. Et de mon point de vue, quelle est la solution dans ce cas-là ? C'est que la solution ne peut venir que des organisateurs du marché puisque vous savez que le marché, il faut toujours un organisateur qui sont donc les autorités et qui elles peuvent dire bah oui, moi je décide que je vais mettre je ne sais pas quoi, une éco-contribution beaucoup plus élevée sur chaque objet où je vais taxer les ressources et l'énergie grise et le sac à dos écologique des objets fabriqués et puis en plus je vais abaisser la fiscalité sur le travail ce qui fait que du coup et avec une TVA différenciée je vais faire sur l'économie de la réparation je vais booster tout ça voilà et à ce moment-là vous allez avoir sous des paramètres nouveaux les entreprises vont devoir s'adapter donc ça c'est le niveau entreprise après sur le niveau plutôt capital enfin capital slash capitalisme et la question de la finance verte par exemple on entend souvent un peu ces trucs lancinants d'ailleurs c'était Macron qui les avait convoqués au One Planet Summit en disant c'est super voilà vous allez sauver la planète parce que maintenant vous allez flécher vos vous allez flécher vos investissements sur des choses vertes et vous allez désinvestir du charbon je ne sais pas quoi bah là c'est un peu pareil c'est à dire que très vite enfin il peut y avoir quelques belles aventures je ne dis pas mais si d'un point de vue global et systémique tout le monde se mettait à uniquement investir aux endroits qui font moins mal pour la planète et qui continuent à rapporter enfin moi je pense qu'on n'a pas inventé à date un système de post-croissance ou de décroissance mais on peut dire post-croissance pour se faire un peu moins peur qui garantisse de l'emploi qui garantisse de l'emploi pour tout le monde puisqu'aujourd'hui il faut de la croissance pour faire de l'emploi à cause de la course à la productivité donc est-ce qu'on peut faire autre chose et du coup un système économique avec des dettes des machins des capacités à payer les dettes et à payer les retraites et la sécurité sociale qui ne soient pas fondées sur la croissance tant qu'on n'aura pas inventé ce truc et expérimenté si possible ça sera très difficile de sortir de l'ormière dans laquelle nous sommes Deux, trois dernières questions de notre part et après on passera à celle du public Une question pour revenir sur les lotèques et le lien qu'on peut faire avec le développement des pays émergents Aujourd'hui c'est des pollueurs presque des réservoirs de pollution des pollueurs en puissance il y a quand même un vrai enjeu pour eux de sauter si possible l'étape du développement ultra polluant et prédateur en ressources Si oui quel rôle pourraient jouer les lotèques là-dedans on parle parfois des produits BOP bottom of the pyramid donc pour s'adresser à des populations à faible pouvoir d'achat mais très nombreuses donc des produits accessibles peu chers robustes fiable quel lien on peut établir Ouh là 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 vous allez m'emmener un peu loin parce que je ne suis pas d'accord en fait non mais la première chose avec laquelle je ne suis pas d'accord c'est que les pays pauvres sont plus pollueurs ça dépend pas forcément il y a un petit peu une légende là-dedans si vous allez à Guatemala City je peux vous garantir qu'avec les petits enfants qui ramassent les canettes en aluminium sur la décharge le taux de recyclage de l'aluminium est bien meilleur qu'en France là-dessus je voulais dire en tenant compte de leur développement des pays comme la Chine comme l'Inde qui effectuent un rattrapage qui vont avoir un niveau de consommation qui va se rapprocher d'un niveau occidental ces pays sont aussi particulièrement pollueurs parce que ce sont devenus les usines du monde c'est à dire que nous on a l'impression de moins polluer mais quand vous réintégrez les émissions de CO2 du solde des imports-exports pour faire simple on exporte des Airbus et on importe du vin et du blé et on importe le reste je fais très caricatural évidemment et bien quand vous réintégrez ça aujourd'hui les émissions de CO2 par personne en France augmentent d'accord depuis 1990 elles ne réduisent pas donc la Chine oui bien sûr elle a bon dos et qu'est-ce qui sont nombreux c'est pénible qu'ils passent à la voiture on va dire ça ok mais c'est pas que ça c'est aussi la Chine usine du monde qui pollue donc alors ça n'excuse pas tout on est d'accord ils ont leur propre consommation intérieure qui se développe etc. bien sûr mais il faut prendre un peu cet effet là et après deuxième remarque c'est la question de dire ça c'est les low-tech un petit peu low-tech lab si je puis dire on se croit souvent avec Corentin c'est tout à fait sympathique mais en fait il faut faire attention à ne pas tomber dans le truc nous c'est high-tech et puis low-tech c'est pour les pays du sud c'est pas mal au Nigeria et au Kenya ça serait quand même cool s'ils avaient des cuiseurs solaires bon oui ok mais en fait c'est pas tout à fait moi mais low-tech à moi alors c'est pas grave il n'y a pas plusieurs définitions elles sont complémentaires et sympathiques d'ailleurs mais ça ça ressemble beaucoup en fait vous savez dans une partie de la génétique des low-tech il y avait un monsieur qui s'appelait Ernst Friedrich Schumacher l'auteur d'un best-seller dans les années 70 Small is Beautiful et voilà c'est très lié en fait au débat qu'il y a eu sur l'aide au développement dans les années 60-70 où on installait des usines très chères très high-tech clés en main dans les pays du sud et puis dix ans plus tard c'était parti en vrille parce qu'il ne les avait pas maintenus correctement et du coup il y a eu tout un mouvement d'économistes Schumacher étant un peu à la tête de ça qui disait mais non au lieu de leur envoyer les usines clés en main il faut mieux leur envoyer des machines outils des trucs il appelait ça les intermediate technologies en français on a traduit ça par technologies appropriées et du coup c'était beaucoup plus utile beaucoup moins cher ils s'en étaient moins et au moins ils pouvaient servir dans leur marché local ça a eu un succès d'estime et le bouquin s'est bien vendu et donc il y a une partie de low-tech qui vient un peu de là en fait parce que low-tech lab c'est l'aventure de Corentin c'est qu'il a démarré au Bangladesh un peu avec voilà et puis il se balade autour du monde avec les technologies de la débrouille et tout ça voilà pour moi c'est pas que ça ça devrait pas être que ça pour moi les low-tech c'est juste un coin à enfoncer pour dire que c'est faux qu'on n'ait pas la même voilà qu'on n'ait pas plus d'action politique plus intelligente sur tout ça donc oui oui peut-être mais en faisant attention voilà une question sur l'énergie parce qu'on a vous avez fait le lien de l'énergie la croissance et les tech peut-être est-ce que vous recommanderiez une question de Siméon est-ce que vous recommanderiez l'énergie nucléaire du fait qu'elle soit plus low-tech que les énergies renouvelables presque que du béton et du fer qui est développée dans les années 60 avec une grosse densité énergétique etc le problème du nucléaire c'est que pour moi il est je sais que quand je l'en marque par exemple le prend comme un lui il dit c'est le nucléaire ou la guerre civile donc forcément vu comme ça il choisit le nucléaire il le prend plutôt comme un amortisseur de risque de décroissance du PIB qui serait lié à la décroissance énergétique globale post-pique de pétrole bon moi j'ai vraiment du mal avec le discours nucléaire qui est sur le fait de dire oui oui il faut continuer ça va nous éviter la crise et qu'en même temps on se dit il faut enterrer les déchets parce que si on les laisse en surface on n'est pas sûr que les économies vont rester assez stables pour que ces déchets soient bien gérés c'est quand même ça quand vous pourrez aller voir un beau reportage qui s'appelle Onkalo sur le site d'enfouissement en Finlande et les gars sont interrogés et ils disent bah oui le monde va devenir très incertain très compliqué d'ici 2100 donc il faut enterrer les déchets c'est mieux si le monde devient compliqué et incertain j'ai pas envie qu'il y ait des centrales nucléaires dedans c'est quand même un peu embêtant donc c'est vrai que je reste très circonspect par rapport à ça alors après je ne suis pas du tout pour la fermeture dans les deux ans qui viennent parce que c'est pour mettre du charbon et du gaz à la place mais je pense qu'on devrait les fermer au fur et à mesure qu'elles arrivent en fin de vie en organisant une décroissance intelligente en parallèle et pas se jeter évidemment sur du renouvellement de besoins par le vecteur électrique donc avec des grosses voitures électriques et autres joyeuses Anna nous dit la chose suivante vous avez parlé de l'innovation sociale à votre avis doit-elle passer par l'éducation l'apprentissage des comportements éco-responsables de la frugalité à l'école ou à l'université sinon comment peut-on la mettre en place à grande échelle très drôle pour moi c'est un peu une autre tarte à la crème qui est un peu comme celle de la finance verte c'est à dire qu'on entend très souvent des gens très sympas qui ont très envie que le monde change d'ailleurs et ils disent les jeunes qu'est-ce qu'ils sont forts et tout et nos enfants quand même ils apprennent vachement plus vite et tout c'est eux qui vont être les écolos de demain ouais je sais pas j'ai un petit doute vous connaissez cette phrase de Sam Proun assez sympa qui dit en fait le problème c'est pas à quelle planète allons-nous laisser à nos enfants c'est plutôt quels enfants allons-nous laisser à la planète j'aime bien ce truc là en fait je pense qu'on a repoussé trop de choses déjà à l'école que l'école ne sait plus gérer on a repoussé on a repoussé l'éducation civique à l'école l'éducation morale non ça aurait dû être dans les familles pourquoi les familles sont plus capables de faire ça pourquoi on a déresponsabilisé à ce point les familles et puis aujourd'hui effectivement on met un petit peu de développement durable à toutes les sauces en disant que les enfants de maternelle vont rentrer pour expliquer à leurs parents ce qu'il faut jeter dans la poubelle jaune moi je crois pas à ça et je pense que ça si vous trouvez vous regarderez l'efficacité sur l'aspect citoyen et moral et on s'en reparle sur l'efficacité du développement durable donc je crois qu'à moitié à ça je pense que en fait l'être humain se reproduit par mimétisme et que c'est ce qu'on voit autour de soi et chez soi qui malheureusement prime et puis après c'est ce qu'on voit dans la cour d'école Paul Valéry disait on apprend plus dans la cour d'école que sur les bancs et je pense que c'est vrai malheureusement ou heureusement j'en sais rien et c'est pas pour rien que si c'était que dans la classe il n'y aurait pas une fuite de tant de gens dans les écoles privées ou autre pour essayer d'être dans l'entre-soi le plus possible y compris dans la cour d'école donc donc à moitié seulement je dirais donc je sais pas j'ai pas la solution sur j'ai pas la solution sur comment faire des bons citoyens éco-responsables citoyens du village global j'ai pas la solution peut-être une des solutions peut-être c'est par la manipulation si j'étais un peu cynique par la propagande c'est-à-dire qu'on vit déjà dans une propagande et que voilà peut-être on pourrait prendre Paris Match et TF1 et il y aurait des joueurs de foot dans des toutes petites voitures toutes moches qui n'avancent pas et qui seraient très heureux en prenant leurs vacances en Ardèche et au lieu d'être avec des grosses voitures des copines très sympas alors j'inverse il y a aussi des joueuses de foot avec les copains très sympas je veux pas du tout genrer l'exemple voilà et puis qui se baladent avec des yachts et des au festival de Cannes et des et des avions personnels ben voilà ça fait ça ruisselle ça pour le coup on sait que ça ruisselle la rivalité mimétique les désirs ruisselles de la classe dominante vers les dominés c'est un peu horrible de parler comme ça mais c'est comme ça et donc il faut lire un petit bouquin d'Hervé Kempf d'ailleurs qui s'appelle Comment les riches détruisent la planète et qui raconte bien ça il a remis au goût du jour les travaux d'un économiste qui s'appelle Thorsten Weblen du début du 20ème siècle qui raconte très bien ce concept là donc peut-être qu'en fait c'est en passant par ça en réfléchissant d'abord à l'exemplarité du haut de la pyramide puisque pyramide il y a ça serait ça serait un peu idiot de le nier Très bien et bien sur cette belle note on va on va clôturer cette conférence nous sommes désolés pour pour les questions du public auxquelles nous n'avons pas pu répondre mais espère l'impact et terre à terre vous remercie infiniment pour votre venue et on espère que cette conférence aura été féconde pour tout le monde écoutez j'étais ravi d'échanger avec vous à la net j'essaye d'améliorer les choses j'essaye peut-être de prendre des décisions où il faut mais parfois moi aussi je suis dans un champ de contraintes qui est non nul que ça soit d'ailleurs comme employé ou comme consommateur quand je vais faire mes courses j'ai pas tous les produits que je préférerais qui sont à la fois écolos pas emballés locaux et que sais-je et bon donc voilà il faut vivre avec ça il faut vivre avec ces contraintes là et ça empêche pas d'essayer de faire bouger le système et peut-être une des premières manières de le faire c'est de libérer la parole donc moi j'espère que je contribue à le faire un petit peu à ma modeste échelle et vous aussi à travers ces cycles de conférences c'est plutôt sympa de voir que effectivement vous vous emparez de sujets comme ça mais très probablement effectivement ensuite il faut venir le recoller avec la avec la vraie vie et les vrais choix que vous aurez à faire dans les mois et les années qui viennent donc faites-vous plaisir merci beaucoup merci bonne soirée à tous bonsoir bonsoir à tous